Bonjour, je m'appelle Arnaud Théria-Cloutier et je suis conseiller stratégique à la coopérative de communication Molotov. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de quelques conseils pour mener à bien une campagne politique et obtenir des gains concrets. Pourquoi faire des campagnes politiques? Il y a plusieurs façons d'y répondre. Elles sont nombreuses au Québec, que ce soit pour le salaire minimum à 15 $ de l'heure, contre les oléoducs, que ce soit pour les jardins communautaires, les pistes cyclables. Il y a plein de causes à défendre au Québec alors qu'on sait que les inégalités augmentent. Le Québec est de moins en moins démocratique et de plus en plus polluant également. Ceci étant dit, à Molotov Communication, on croit qu'on n'a plus le luxe de perdre nos batailles. Il faut gagner. Et pour ça, on n'a pas de recette magique, mais on a peut-être quelques conseils à vous donner. Généralement, une campagne se divise en quatre grandes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la pré-campagne, où on réfléchit et on analyse. La deuxième étape, c'est l'élaboration de la stratégie. La troisième étape, c'est l'étape où on passe à l'action. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'heure de faire le bilan et d'évaluer les résultats concrets. La première étape dans la mise en branle de notre réflexion stratégique, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut exactement. Quels sont nos objectifs à court, moyen, long terme? Est-ce que ce sont des objectifs sociaux pour transformer la société? Ou est-ce que ce sont des objectifs organisationnels pour renforcer notre collectif, renforcer le membership et renforcer notre financement? Par la suite, il faut faire l'analyse. L'analyse se développe en deux étapes. La première étape de l'analyse, c'est d'analyser la situation concrète dans laquelle on est. Quelle est la conjoncture politique? De quoi tout le monde parle? Quelles sont les préoccupations des gens? Quels sont les désirs, les espoirs des gens? C'est l'analyse de la situation sociale et politique. La deuxième étape de l'analyse, c'est l'analyse de nos propres forces, de nos propres ressources. De combien de temps disposons-nous? De combien d'argent disposons-nous également? De combien de militants et de membres motivés disposons-nous? Quelle est la visibilité de notre organisation? C'est une série de questions qu'il faut se poser sur notre propre capacité à créer un rapport de force pour obtenir gain de cause. La dernière étape de l'analyse, c'est se demander à qui on fait face. Qui est notre adversaire politique ou qui est notre cible? Comment il réfléchit? Quels sont ses intérêts? Comment il résonne? Etc. Et il faut se demander qu'est-ce qui va faire en sorte que cette entité-là ou cet adversaire-là va finir par plier à nos revendications, finir par plier et réaliser les gains concrets que l'on veut pour la société. Après avoir réfléchi et analysé la situation, il faut maintenant établir réellement quelle sera notre stratégie. Quand on réfléchit à notre stratégie, il faut penser généralement à trois grandes étapes. La première, choisir nos moyens d'action. La deuxième, élaborer un plan de communication. La troisième, se faire un échéancier. Quand on réfléchit aux moyens d'action qu'on veut adopter, il y a une diversité d'actions qu'il est possible de poser. Voici quelques exemples. Faire de la pression sur les députés. Faire de l'éducation populaire ou de la sensibilisation. Faire des actions artistiques ou symboliques. Faire des actions de perturbation, de blocage, de désobéissance civile. Faire des grèves, des manifestations ou créer des alternatives directement. Lorsqu'on choisit des moyens d'action et une cause à défendre, il ne faut jamais négliger la façon dont on défend cette cause. Les mots que l'on emploie, les images que l'on propose. C'est comme cela qu'on va réussir à rallier les gens. Une lutte politique n'est pas une campagne de marketing. Mais une lutte politique pourra généralement être gagnante si elle est appuyée par un discours solide, cohérent et qui répond aux préoccupations directes des gens. Quels sont les objectifs d'un plan de communication? Tout d'abord, il faut mobiliser les passions, les affects des gens. Ensuite, il faut faire connaître l'enjeu sur la place publique. Et enfin, il faut inviter les gens à passer à l'action. Lorsqu'on réfléchit à notre plan de communication, il faut se poser aussi les questions suivantes. Quel est notre message réellement? Qu'est-ce que l'on veut que les gens retiennent? Quelles sont nos forces et nos faiblesses dans notre capacité à communiquer notre message? Quel est notre public cible? À qui veut-on parler exactement? Quel angle devons-nous choisir? Quels mots devons-nous prioriser? Quelles images devons-nous sélectionner? Et enfin, quels sont les meilleurs moyens pour faire passer notre message? Est-ce un site internet, un tract, une affiche? À vous d'y réfléchir. Avant de passer directement à l'action, il faut répondre aux questions suivantes. Qui est responsable de quoi dans la campagne? Qui sera le ou les porte-parole de la campagne? Et trois, qui a le pouvoir de décider du budget, du temps, etc., des éléments de la campagne? Au cours de la campagne, il faut évaluer les progrès accomplis par notre organisation et dans notre lutte. Également, il ne faut pas hésiter à remettre en question notre stratégie, à remettre en question nos idées lorsque la conjoncture change. Maintenant, quelles sont les conditions de la victoire? C'est difficile à dire. Ceci étant dit, il y a des éléments qui peuvent nous aider. La première chose, c'est surtout de reconnaître l'apport de chacun à l'avancée de la lutte et d'être capable de le dire. Il ne faut jamais négliger le fait d'avoir du plaisir lorsqu'on fait de la politique. On ne fait pas de la politique pour s'ennuyer. Enfin, il faut donner le plus de pouvoir possible aux militants à la base. Du pouvoir concret, pas seulement un droit de parole. En dernier lieu, il ne faut pas négliger l'appui populaire à notre cause. On ne gagne pas une cause grâce à des sondages ou à l'opinion publique. Ceci étant dit, si la population s'oppose totalement à ce que nous faisons, il est fort probable que nous n'arrivions pas à nos fins. Cette réflexion post-campagne ne doit pas être négligée. Il faut que nous apprenions à chaque fois de nos erreurs et de nos bons coups pour devenir à chaque fois plus forts. Enfin, si nous avons réussi à obtenir des gains concrets, il est temps de fêter la victoire ensemble, collectivement. Également, il faut penser qu'on peut fêter une victoire sans avoir obtenu l'ensemble des demandes que nous avions initialement. Il faut réfléchir aussi à nos erreurs et à nos faux pas. Est-ce que nous sommes responsables nous-mêmes de ces erreurs ou est-ce la conjoncture elle-même qui a fait en sorte que nous ne pouvions pas en faire plus? Je vous remercie de votre attention et le seul message que je peux vous lancer en vous quittant, c'est de vous dire que partout où vous en aurez besoin, Molotov sera le complice de vos luttes. Continuons le combat.